Hello les amis, samarikum, j'espère que vous allez bien. Alors, on est de retour pour un nouvel épisode qui dit nouvel épisode, dit nouvelle recette. Et on va découvrir ça ensemble, main dans la main. Salut. Samarikum. Ça va, al-koum-salam, je ne te dérange pas. Un peu quand même. Donc je vous disais, pour aujourd'hui, on va vous préparer une nouvelle recette qui s'appelle un amandier. Je vois que tu te plais. Écoute, on est là, on fait ce qu'on fait. En réalité, tu fais comme chez toi car tu es ici, chez toi. Exactement. Alors, c'est quoi la recette du jour ? La recette du jour, c'est un amandier justement. Wow, tu sais faire ça. Bien sûr. Et va, franchement, chapeau à ta maman. Alors, les ingrédients pour le namandier ? Euh, ouais, 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 ben l'ingrédient. Écoute, vu que tu viens de passer, je vais la laisser un peu parler, du coup, présenter la recette. On t'écoute. Je tombe bien alors. Vraiment, tu tombes très bien. Salam alaykoum, coucou les amis, vous l'aurez compris, c'est la vidéo avec Bruxelles Story. Et ta vie, ça rime. Franchement, incroyable. Tu pourrais faire de la musique, toi. Haram. Oui, je suis d'accord. On va faire autre chose. Exactement. J'ai fait de la poésie, figure-toi. Ah, ça, c'est bien, ça. La poésie culinaire. C'est un parent, les gars. Magnifique. Ouais, j'aime bien. Avant de passer aux ingrédients, je voulais juste savoir comment se passe le ramadan pour toi. Franchement, moi j'estime que le ramadan, avant de penser à nourriture, à un moment en famille, etc., c'est vraiment spirituel. Oui, moi j'avoue. Et je pense qu'on se rend tous compte, excusez-moi, que dans ces moments, c'est vraiment le moment où on se remet en question tous par rapport à sa foi, par rapport à sa pratique, par rapport à sa façon d'être de manière générale. De manière générale, par rapport à toute l'année. Au quotidien, quoi. C'est vrai. Vraiment, c'est le moi qui nous fait nous remettre en question. Qui nous fait grandir, où on fait des efforts, où on essaye d'avancer, m'achat Allah. Et bien qu'Allah puisse nous donner encore plus de force pour continuer à nous améliorer. C'est le but de notre vie sur Terre. Alors, on va un peu cuisiner. T'es partant. Écoute, je vois plein de bonnes choses ici. Alors, on va faire un amandier. Ok. Je crois que, comme le nom l'indique, tu penses que tu sais ce qu'il y a dedans ? Un amandier ? Je pense que la recette principale, c'est de l'eau. Il y a des amandes. Ah, j'avais pas compris. Tu n'avais pas fait le lien avec ma amandier amande ? Évidemment. Donc, on va retrouver de la poudre d'amande. Ok, maintenant, je sais c'est quoi. Tu vois, on a le sachet qui est ouvert juste là. Voilà. La poudre d'amande, donc qui vient de la gamme Zahiya. Peut-être qu'il y en a chez ta maman à la maison. Fort probable, fort probable, ça n'étonnerait pas. Parce qu'en fait, il y a aussi des noix, des raisins secs, des graines de sésame. Il y a vraiment toute la famille qu'on appelle en arabe Fekiya. Donc, tout le mélange des fruits secs, tu le retrouves sous la marque Zahiya. Nous, aujourd'hui, on se concentre sur la poudre d'amandes. Ok, on est parti. On est parti, let's go. Est-ce que tu es en forme, Husni ? Ça va. Franchement, ça va. Des biscouteaux, ils sont au top ? Ouais, toujours. Ok, tu vas me casser les quatre oeufs, s'il te plaît. Il faudrait une petite musique de Rocky Balboa, comme ça, on est parti. Si seulement je savais jongler, je t'aurais fait un truc de fou, là. Non, pas aujourd'hui, parce qu'en plus, j'ai pas de réserve. Alors, essaye de le garder entier. Ok, let's go, on est parti. Allez, Bismillah. Je vous promets, je crois qu'en un an, c'est la deuxième fois de ma vie que je casse des oeufs. La première fois, c'était avec toi. Ah, bah écoute, machin, en bas. Et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans quelques jours, vous allez le trouver en story Snapchat, en train de faire des kicks aux pommes. Ouais, 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 ouais. Yimma, baratoiriz de Manaya, je parle un peu en riff. Vas-y, vas-y. En plus, c'est qu'en si j'aime, à Kaché. En si j'aime, on passe le salam à sa maman, et on passe le salam à toutes les mamans qui nous regardent. Petite erreur, il y a un petit truc, là, je ne sais plus qu'on appelle ça, de la coquille. Une coquille, oui. Oui, c'est très simple, on va reprendre la moitié de la coquille pour récupérer le petit morceau. Avec la technique et tout, vous avez un petit clé, bon, chapeau. Voilà. Magnifique. Et ici aussi, il y en a. Voilà. Aujourd'hui, voilà, il a été un peu… Ah oui, j'ai foutu le bordel, là, en fait. Un peu de maladroit, un petit peu. Ce n'est pas grave, écoute. Heureusement que Kralto, il est là. Kralto, j'adore. Tu sais, comme on dit, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Exactement. N'est-ce pas ? Ça, c'est vrai, totalement. Allez, maintenant, je te laisse, on va tout verser. Ok, let's go. Voilà, le beurre, c'est vraiment une recette pour les enfants. J'aperçois juste… Il y en a encore ? Je suis hyper pointillé sur le petit détail, là. Je vais arriver, voilà. Bavure sur bavure. Et là, on est… Bon. Parfait. Let's go, let's go. Donc, dis-moi. Tout, tout dans… Mais vraiment, nous, on est sur des recettes faciles. Nous, les mamans, on n'a pas beaucoup de temps. C'est bon ? Il reste de beurre. On n'a pas dit tout. On y est presque… Waouh, bravo. C'est passé de la cuisine, en fait. La classe. Tu as vraiment la gestuelle qu'il faut. Incroyable, tu vois. Ça, par contre, il faut mettre la moitié. C'est un parfum, ça, non ? C'est un arôme, c'est ça. Un parfum pour les gâteaux. Génial, génial. Donc, tu dois un petit peu envoyer quelques gouttes. Vous voyez que je suis vraiment nul, en fait. C'est un arôme, ça, je ne sais pas le faire. Tu vois ? Mais stop, de temps en temps, tu regardes où tu en es. Voilà. Si tu en mets trop, ça va être trop amer. Voilà. Si on n'en met pas, ça ne va pas être assez… J'en ai mis trop. …assez relevé. Mais ce n'est pas grave. Non, c'est bon. C'est top. Magnifique. Voilà. Maintenant, on va fouetter. Ensuite, on va tout verser ici. Let's go. On va mettre au four. Et sachez que pour Ramadan, autour d'un bon thé, c'est vraiment très, très facile à préparer. Franchement, j'ai hâte de goûter, en tout cas. Et alors, à déguster, ça passe comme de l'eau. D'ailleurs, est-ce que ça te dit de nous préparer le thé à ta manière ? Il n'y a aucun souci. Tu sais faire du thé. J'en bois tous les jours du thé. Non, mais le faire. Aussi. Oui. Aussi, franchement, oui. On se retrouve tout de suite avec Husni qui va nous préparer sa façon de préparer le thé. Let's go. Je crois que je ne suis pas capable. Je vais faire ça tout seul, quand même. Je vais arriver tout seul. Pas besoin de son aide. Eh, les hommes aussi, on sait faire des choses. Croyez pas qu'il n'y a que les femmes qui savent faire de la cuisine. Je crois que j'ai quand même pas besoin de son aide, là. Husni. C'est encore moi. C'est à toi de nous faire tenter aujourd'hui. Alors, j'espère que tu utilises au moins, au moins, les mêmes ingrédients que tout le monde. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Simple et efficace. Alors, on est bien. Eh bien, bismillah, je t'en prie. Pour la petite histoire, pour savoir que moi, je suis riff. Comme toi, je suppose. Très bien, oui. Que du coup, vous savez, nous, les riff, on aime beaucoup, beaucoup quand le thé, il est bien sucré. Oui. Mais on va commencer tout d'abord. Pour la petite préparation ici. Donc, moi, généralement, pour le thé, je mets environ deux bonnes cuillères. J'ai l'impression d'être choumicha du bled. Voilà, allez, on a rajouté un peu. Juste pour la petite couleur. Le chef marocain connu, c'est Moha. Allez. Tu le connais pas ? Vraiment pas. J'ai encore quelque chose. Je suis vraiment allé dans la cuisine. Et pourtant, je vous ai préparé des dingues rives, les gars. Oui, bravo. Après ça, on va mettre la menthe à la fin. Pour la petite anecdote, est-ce que tu sais pourquoi nous, les riff, on met beaucoup de sucre ? Je fais un air là. Elle est pas vieille là. Non, parce que nous, en fait, on a adopté une nouvelle hygiène de vie. On essaie de diminuer le sucre. Donc là, tu me fais peur. Mais je ne sais pas, mais vraiment pas, pourquoi on met beaucoup de sucre. Quand on dit on, c'est eux, pas nous. Pour info, nous, les riff, nos parents, en tout cas, qui vivaient au Maroc, étaient, comme on dit chez nous, des agriculteurs. Oui. Et nos parents agriculteurs, ils avaient besoin de beaucoup de sucre, beaucoup d'énergie pour travailler la terre. Du coup, l'été était très sucré pour avoir cet apport énergétique. J'ai l'impression d'être danser, pas sorcier. C'est incroyable. Pour avoir cet apport énergétique, pour pouvoir avoir cette énergie tout au long de la journée. Parce qu'ils le dépensaient. Et pour tenir le coup. Exactement. Mais le souci, en fait, c'est que maintenant, nous, les riff, qui habitons ici, on a gardé cette culture sans autant travailler. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de diabétiques chez nous. Tu vois ? C'est vrai. Ça, c'est pour la petite minute information. Et maintenant… En tout cas, c'était limite émouvant, ce que tu viens de nous expliquer. Est-ce que tu le savais ? Vraiment pas. Je t'apprends quelque chose dans ton domaine. C'est ça, la beauté du partage. C'est que vous, vous apprenez forcément à quelqu'un. Mais cette personne aussi, sans que vous ne vous en rende compte, vous transmet aussi du savoir. C'est ça. C'est vrai. Merci. Je suppose que plein de personnes ne le savent pas. Dites-le-nous en commentaire si vous connaissez la raison de pourquoi le thé était tant sucré. Voilà. Donc, tu aurais pu mettre moins de sucre, quand même. Vraiment pas. Vu qu'on travaille moins. Non, parce que maintenant, moi, je suis habitué. Je suis vraiment habitué à le boire comme ça. D'accord. S'il n'est pas aussi sucré, je suis désolé, mais… En fait, si on veut diminuer le sucre, il faut y aller progressivement. Par contre, parce que vu que je ne me connais pas trop en thé, c'est quel thé que tu as mis, là, exactement ? Ah, ça, c'est mon thé à moi. C'est mon petit bijou. C'est le thé, si tu veux m'approcher de la boîte. Laquelle ? C'est le thé… Au fait, il y a différentes gammes, mais le bleu, pour commencer, voilà. Explique-moi un peu. C'est le thé Hayati qui veut dire… Ma vie. Ma vie. Tu vois ça ? On dirait un film romantique. Ça, c'est toute ma vie, tu vois. Ah, ok. Pourquoi toute ma vie ? Parce que dans chaque événement de notre vie, en tout cas, nous, les Marocains, Maghrébins, tout se passe toujours autour d'un thé. Quelqu'un vient chez vous à l'improviste, vous n'avez pas à manger, mais on leur sert un thé, le thé, c'est chaleureux, c'est convivial, et donc, voilà pourquoi Hayati, c'est la vie. Franchement, c'est une très belle histoire, là, j'évanine totalement. C'est un très, très bon thé, donc, cultivé en Chine, et puis, empaqueté ici, pour nous, les Marocains. Pas besoin d'aller au Maroc pour se faire un bon thé à la menthe, on peut se le faire ici, en Europe. Maintenant, j'ai besoin de goûter pour savoir si réellement, c'est Hayati. Exactement. Est-ce que tu vas l'adopter, toi aussi ? Ecoute, tu t'approches un verre. Ça y est, tu as fini ? Logiquement. Très bien. On va mélanger. Par contre, vous connaissez chez nous. Deuxième bavure, je savais que j'allais le faire. On est reparti. Vas-y, fais à ton baisse. Zama, je voulais faire. On fait ça, par contre, on le remet à l'intérieur. Ça, par contre, je t'ai raconté une histoire, mais je sais vraiment pas pourquoi on doit le remettre à l'intérieur. Tout simplement pour le mélanger. C'est maintenant, c'est elle qui m'a appris quelque chose. Parce qu'avant, il n'y avait pas de cuillère, tout se faisait à la main. Donc, tu imagines plonger ta main et mélanger le thé ? Non, c'est vrai que c'est impossible. Alors, c'est pour le mélanger, au fait. Bah, écoute, je te laisse goûter mon thé. Bismillah, merci. Avec plaisir, je t'en prie. Il est bien sucré. Non, mais je m'en fous. Oui, il est sucré, mais est-ce qu'il est bon ? Il est très bon. Merci beaucoup. En tout cas, tu fais le thé complètement différemment de ma façon. Oui, sérieux ? Vraiment. Moi, je mets la menthe à la fin. Je commence par rincer le thé. Ensuite, j'ajoute le sucre. Mais bon, c'est bien de découvrir d'autre façon. Et le résultat, il est bon. C'est pas semblant. Parce que ma mère, elle va regarder la vidéo. On va juste approcher nos gâteaux. Tu vas goûter aussi ton gâteau. Oui, 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 oui. Allez, on va aller le chercher. Où sont-ils ? On va le chercher, on fait un petit peu propre et on revient. Let's go. Bisni ? Oui. J'ai ramené des gâteries. Je sais. La pâtisserie. Eh, eh, eh. C'est moi qui l'ai préparé. On est d'accord. J'estime que c'est à moi de le baptiser. Je t'en prie, bismillah. Bismillah. Mais les gars, juste l'odeur encore une fois. Dommage que vous n'êtes pas avec Mounou pour le sentir. J'espère que vous voyez ça après le magré, parce que sinon, mon ami, bismillah. Nous, en tout cas, on a rompu. C'est sûr ? Le mec, il met de doute comme ça. Bismillah. Waouh. Les gars, je vous explique parce qu'on ne voit pas la caméra. J'ai pris le gâteau, j'ai mordu, j'ai déposé, ma main a tremblé. Là, c'est trop bon. C'est trop bon. En fait, tu viens d'appeler mes amis, les gars. Tu crois que tu es sur Snapchat ? Tu es sur YouTube ici, mon ami. Et sur YouTube, il n'y a pas des jeunes qui te suivent aussi ? Je ne sais pas. On verra dans les commentaires. Tu t'adresses aux maman, je m'adresse aux jeunes. T'as raison, tu t'adresses à leurs enfants. Exactement. Alors moi, personnellement, je valide ton amendier. Ouais. Machallah, Alik. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais que tu valides ton thé. Enfin, mon thé Hayati. Ouais. Bah écoute, moi, j'ai validé. Je suis en train d'être dans ce coup. Là, les gars, je vais me remplir la panse ce soir. Tu sais que tu avais quelqu'un de généreux, pas pour me lancer des fleurs. Alors, j'avais prévu de te faire une petite boîte pour que tu prennes à la maison. Mais tu es génial. Mais oui. Mais tu es génial. Tu peux les remettre ici, tu sais, tranquille. Tu vas avoir du sucre glace partout sur tes vêtements. Tu l'avais vu, en fait. Mais bien sûr. Nous, les mamans, on a toujours des yeux cachés derrière. Il paraît, il paraît, il paraît, il paraît. En tout cas, les gars, vraiment. La gamme de produits-là, elle est exceptionnelle. Je me suis régalé. Moi, ça me fait plaisir. Je reviendrai avec plaisir. Sache que j'apprends. Je suis un amateur. Je n'ai jamais cuit des oeufs de ma vie. Là, tu m'apprends. C'est hyper simple. Vraiment. C'est des gâteaux que, quand vous les verrez de près, ils paraissent hyper compliqués à préparer. Mais pas du tout, franchement. Merci à toi. Merci à tous ces produits que tu as pu nous proposer. Merci Hayati aussi, qui nous a permis de nous réunir ce soir. Et on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et comme toujours, je te donne le mot de la fin. Et comme toujours, je vous dis Assalamualaikum. À très bientôt. À très bientôt. N'oubliez pas de prendre soin de vos mamans, n'est-ce pas ? Et les mamans, de prendre soin de leurs enfants. Exactement. Que la paix soit sur vous. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Assalamualaikum. Maa salama. Sous-titrage ST' 501